Je vous propose de se terminer avec Jean-Lulu, on se fait un petit épisode de Attention à la Marche, tranquillement, voilà, petit épisode de Attention à la Marche, mesdames et messieurs, avec Jean-Luc Rechman, on va se tester, on va voir si il reçut son français, on est très bon, voilà, maintenant qu'on a le droit, maintenant qu'on a les droits, nous avons les droits, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, on a les droits de la part d'Andemol pour faire du react sur Attention à la Marche et mettre la rediff sur Youtube, et ça c'est extrêmement beau, Attention à la Marche, et les 4 chaînes, effectivement, détenues par Andemol, Donc ça, c'est vraiment cool, mais oui, si vous n'étiez pas là au tout début de ce live, vous n'avez pas forcément l'information, on a les droits pour react sur les 4 chaînes qui appartiennent à Andemol, les chaînes Icon TV, Icon TV Jeux, Icon TV Aventure, Icon TV Réalité, et du coup, on va pouvoir faire ça sans problème de droits, on va pouvoir laisser les rediff ici sur Twitch également sans problème de droits, et également les mettre sur Youtube par la suite, à savoir sur la chaîne Ripley, Juste je ne monétiserai pas les vidéos, mais elles seront disponibles, voilà l'accord qu'on a trouvé, et donc c'est très bien, tu avais dit un troisième jour tout à l'heure, parce qu'on n'aura pas le temps Artus, parce que moi dans 35 minutes, je m'en vais, donc voilà, tu as le droit ou on a le droit ? Bah, en fait, si je considère que si j'ai les droits, c'est que vous avez les droits avec moi, et ça c'est bon, c'est superbe ! On a les droits les amis ! T'as eu les droits gratuits ou tu as payé ? Non, je n'ai pas payé, c'est un win-win, en gros, je n'ai pas le droit de monétiser sur Youtube ensuite, enfin ça monétisera pour eux et pas pour moi, donc voilà, c'est du donnant-donnant, comme on dit, chez moi. C'est parti, Jean-Luc Reichman, un épisode, l'épisode de, enfin l'épisode, c'est un épisode, c'est une quotidienne, donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes, les amis, je ne vais pas vous mentir. Donc là, on va se faire celui du 18-03-2002. Qui était là en 2002 ? Qui était né en 2002 ? Oh, les amis, j'ai oublié un truc ! Oh non, j'ai oublié un truc, j'ai oublié de vous montrer un truc, attendez, 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 oh putain, est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que j'ai le temps ? Waouh, waouh, qui était là ? Déjà un petit sondage, qui était là en 2002 ? Qui sont les gens qui sont respectables, ici ? Ça, c'était envoyé, attendez, il est où, il est où ? Non mais les gars, je vais vous faire, je vais vous régaler, je vais vous régaler, putain, il est où ? Tac, 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 Nico, ça, si, ça, le stream, rip, il n'y a plus rien sur cette confe, mais où est-il ? Mais où est-il encore, Nicar ? Je crois que je le vois, ok, bougez app, bougez app, ne bougez surtout pas, ne bougez surtout pas, ok, ça c'est moi, ok, voilà, c'est bon, maintenant, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, oh le chat de papy, c'est un petit chat les gars, regardez, je vais vous montrer un truc, Je vais vous montrer un truc, normalement, Yves, ça a marché, petit banger, je vous montre ça, tac, ok, ça a ouvert sur le bon truc, ok, j'ai téléchargé, alors est-ce que ça marche ? Je fais un petit test, c'est pas sûr que ça marche, il y aura peut-être des réglages à faire, mais, est-ce que ça fonctionne ? Oh, oui, regardez, j'ai mon petit pote, il est là, il est de retour, il l'a fait, et bien sûr, je suis là, avec mon petit pote, mesdames et messieurs, Le pote, le pote, j'ai de l'animation, j'ai de l'animation, j'ai un pote qui rit, j'ai un pote qui dit bonjour, non mais j'en ai trop, faut que je les prépare, j'ai oublié de les préparer bêtement aujourd'hui, parce que je savais pas si j'aurais le temps de faire un épisode, mais voilà, il est là, il existe, il existe ce petit pote, hop, je peux le faire disparaître, et je peux à tout moment vous proposer un autre petit pote, hop, avec celui-là, hello guys, it's me, petit pote ! Hey ! Ça me régale, bref, on va laisser le idole, il nous met très bien, c'est notre gigipote, je vous le dis, ça, ça a été fait par, à l'époque, sur du react, le stream, par Lynn, donc sur Twitter, qui s'appelle Whatisupseudo, et qui nous avait fait l'immense honneur de me faire des potes, Aksari et moi-même, et du coup, je les ai récupérés, parce que j'ai envie de faire des reacts sur Attention à la marche, et je suis en mode, c'est stylé, donc elle a repris un peu la D, mais elle a mis à son goût, quoi, elle a mis à son goût, et c'est trop une dinguerie, va falloir faire des immotes et tout, non, il y a trop de choses, il y a trop de choses à faire, donc voilà, c'était à l'époque, à l'époque de le stream, FUS, le stream, messieurs, dames, donc on y va, pour Attention à la marche. Voilà, les petits potes, vous perdez un pote. Regardez-moi ça, c'est le meilleur générique. JL Rechman, Beiger. Didier Fraisse, Didier Fraisse, le réalisateur fou. Merci à tous, vous allez bien ? Super bien, non Luc, bravo ! Alors, effectivement, aujourd'hui, tout le monde s'est mis sur son 30... Oui, pardon, ça passait le 1010, ça, effectivement, euh, Attention à la marche, ça a commencé en 2001, ça termine en 2010, et ça a été remplacé ensuite par les 12 coups de micro. Et pour vous, on s'est mis en 4, et on va tourner cette fois la langue dans sa bouche, avant de couper la poire en 2. On ne va pas y aller par 4 chemins. Attends, en vrai, l'intro, parce qu'on ne s'en bat pas un peu les couilles, on va aller directement in-game. Voilà. On va chercher tout le monde, les candidats, et on est parti. La manche lune ! Ok, les amis, n'hésitez pas... Eh, en vrai, je suis en train de capter là. Mais les gars, on a trouvé un nouveau... On a trouvé un nouveau bête avec Attention à la marche, non ? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle occasion de vous faire des allopièces ? Je... Pas bien sûr à vous inscrire, 0825 03 0201. On s'amuse bien, on peut être tiré au sort comme Daniel ! Les gens vont tricher là, j'avoue, le titre s'est affiché à l'eau, du coup, vous allez tricher, et c'est nul. Non, je ne peux pas le faire maintenant. Mais là, pour la prochaine fois, je cacherai le titre, d'accord ? Pour la prochaine fois, je couperai le truc ici, et du coup, vous ne retrouverez pas l'émission. On fera pour la prochaine fois, ok ? Ouais, je vous connais, je vous connais. Une banque, géographiquement, vous êtes où ? Dans les Yvelines. Yvelines, 78. Bien, où précisément ? Gégé. À Mareille-sur-Moldre. Mareille-sur ? Sur Moldre, à côté de Moldre. Qui est ce Moldre ? C'est un cours d'eau. Un cours d'eau sur Moldre. Accueillons aux 4... Des gens de Mareille-sur-Moldre dans le chat ! Près de Bordeaux. Près de Bordeaux, on vient de la Gironde, mesdames et messieurs, pour venir jouer avec nous. Bravo Bordeaux ! Et dans la vie ? Je travaillais, et j'ai décidé de m'occuper de mes enfants et de mon époux. Ah ! C'est beau, il est là votre époux ? Oh oui ! Et il y a du boulot ou pas, non ? Oh putain, bah là, lui, apparemment, c'est un joueur assidu de la calve aussi. Oh oui, ça régale ! La calve de malade, les gars ! C'est un frère, c'est un frère ! Oh non ! Non, non, ça va ? C'est un grand garçon, c'est mon troisième enfant, en fait. Ah bon, d'accord. C'est le papa des enfants ? C'est le papa des enfants. Jean-Rénaud, ouais, ouais, le bas du visage. Il y a un petit côté Jean-Rénaud, mais là, c'est Jean-Rénaud calvissier, quoi. Jean-Rénaud et Sophie, il y a 10 ans. Et tout se passe pour le mieux. Et tout se passe très bien. Merci d'être venu de Bordeaux pour venir nous voir. Vincent, mon ami Vincent, vous avez quand même une cravate. Mon ami Vincent ! Oh, il a la ref, il a la ref lui-même ! Aladonald ? C'est mignon, hein ? Vincent, dans la vie, tout ça. Il faut la porter, la cravate, un peu. Oui, deux jumeaux, deux garçons jumeaux, qu'on dit moi, une fille de 3 ans et demi. Oui. Et c'est déjà bien. Et j'ai déjà... Mais attendez, mais c'est déjà... J'ai cru qu'il allait annoncer encore plus. Par contre, on dirait qu'il est constipé, le bouc. Il s'est vraiment mis en cow-boy avec sa petite cravate Donald. La maman est parmi nous. Il a les gens marqués, quoi. Vous êtes la famille de cravate, en fait. Voilà, cravate. Gilbert ! Bonjour, Jean-Luc. Regardez quel beau Gilbert. Oh, la stache mouille. Attendez, vous avez des moustaches extraordinaires. Elle s'en règle, la moustache. Merci Jean-Rénaud. C'est tout à l'heure, mes moustaches. Vous voyez, il y a le peigne. Le peigne à moustache, mais j'avais pas... Et il y a la brosse ? La brosse, c'est pas vrai. Est-ce qu'une fois... Non, mais c'est une bain grille, gros. Le mec se promène avec son peigne à moustache. Et sa brosse à moustache. Il a pété un plomb, le bouc. Pourquoi dans ma vie, est-ce que je peux brosser les moustaches ? Alors moi, j'ai un peigne pour chat, mais c'est pas une compète. Debron, c'est où ? La banlieue lyonnaise. La banlieue lyonnaise. Et ça peut être un peigne à son ciel aussi. Ça peut le faire. Quoi que ça marche aussi pour les cheveux, parce que vous n'en avez plus beaucoup. Ah non, plus guerre. Faut pas le dire. Eh bien écoutez, la région de Lyon est parmi nous. Tain, le bâtard. Non, c'est sympa. Il attaque l'aide. On s'amuse. J'ai du plaisir à se voir les gens de Lyon. Il vient de lui chier dessus, il vient de lui dire qu'il avait une calvache. C'est vraiment un bâtard. Merci. J'ai une question, mais vous n'allez pas le croire, la première question. Vous n'allez pas le croire. Attendez, je vais la poser à Gilbert. Gilbert, la question nous dit sur son français. Combien peuvent trouver une rime à renoncule sans qu'elle soit vulgaire ? À quoi ? Renoncule ? Attends, mais c'est quoi cette question de balade ? Renoncule, c'est quoi ça, renoncule ? Renoncule. Les renoncules, genre ranonculus, sont des plantes herbacées, annuelles ou vivaces de la famille des ranoncule, ça y est. Elles comportent près de 500 espèces. D'accord, alors renoncule, ce n'est pas cadeau. Vous avez vous une rime rapidement, une rime avec renoncule, très très vite. J'avoue que la première qui nous vient, elle est très simple, mais elle est vulgaire, bien sûr. J'aimerais voir si le chat est taré ou ça va. Alors moi, j'avais pensé à pédoncule, ouais, pédoncule, effectivement, parce que bon, le E-word, il n'est pas cadeau. Et masculé, est-ce que vous considérez émasculé comme étant vulgaire ? Renoncule et mascule. Et mascule, en vrai, pour moi, ce n'est pas vulgaire. Ce n'est pas une pratique hyper sympa, mais ça ne reste pas forcément vulgaire. Non, non, c'est français. Bon, ben, c'est bon, alors. Donc, on comprend. On mange, on mange. On va voir ce qu'il y a pour nous. Par contre, sur 100 français, combien peuvent trouver une rime à renoncule sans qu'elle soit vulgaire ? En fait, il n'y a pas marqué de temps, tu vois. Tu n'as pas de temps spécialement, donc je ne sais pas, au moins 70%, je dirais. 70. Sur 100 français, combien peuvent trouver une rime à renoncule sans qu'elle soit vulgaire ? Ridicule ! Oh non, vous êtes très fort. Au percule ! Oh, vous êtes chaud. Alors, Gilbert, vous avez oublié de voter. 80, 80 ? Moi, je dirais 70. Excusez-moi de vous déranger. Je vais aller vite, oui, oui. Vous pouvez trouver une rime à renoncule sans qu'elle soit vulgaire ? Sans qu'elle soit vulgaire, c'est dur, mais peut-être. Allez, concentrez-vous, Gilbert. Renoncule, une rime sans qu'elle soit vulgaire. Allez-y. Allez, Gilou ! Un petit... Gilbert, vous avez marqué combien ? Il n'a pas envie. Le mec fait durer l'émission. On a une émission, Gilbert. J'ai marqué 45. 45. Si c'est comme moi, 45. Il a un accent de fou, non ? Lyon, il y a un accent comme ça, Lyon. 45. Donc, pas de rime à renoncule sans qu'elle soit vulgaire ? Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. Il y en a un qui me revient. Bien. Daniel ? Ah oui, d'accord, ok. 29. 29. Renoncule sans qu'elle soit vulgaire, une rime. Les vieux lyonnais, d'accord, ok. Recule. Oh, il est bon. Catherine, une rime à renoncule sans qu'elle soit vulgaire ? Rotule. Rotule, pas mal, pas mal, Catherine. Pas mal. Émis bordelaise. Mais c'est le cul, c'est le cul qu'il faut. 15. 15 ? Non, on t'abuse, mais ils abusent, wesh. Vincent, mon ami Vincent, qu'est-ce qui rime avec renoncule sans que ça soit vulgaire ? Il n'y a rien qui me vient, mais j'ai un peu répondu à 100. D'accord, vous avez répondu combien ? 52, il me semble. 52, 54, ça monte tous les jours, 54. La réponse à cette question est de... Oh les gars, je suis injouable. Soit j'ai dit 70, c'est 73. Après, vous avez dit 80%, j'ai l'impression. 73, eh bien Vincent, bravo, vous êtes le plus proche de la réponse. Bravo Vincent ! La première question est rigolante. Par contre, la coco a mis 15, là. Désolé pour Catherine. Vous perdez un petit pote ? Un petit pote s'en va. Un super pote. Mais un petit pote reste, tout va bien. Pour cette deuxième question, quel est votre genre de lecture, Catherine ? J'aime bien les romans policiers. Genre de lecture, le chat. Aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait peut-être pas les meilleurs trucs. Enfin, les mêmes choses, pardon. Manga, comics. Dans sa bibliothèque, qu'il n'a jamais lu. C'est dur comme question. En moyenne, en français, il y a combien de livres dans sa bibliothèque qu'il n'a jamais lu ? Moi, j'avoue, dans ma bibliothèque, j'ai pas mal de trucs que je n'ai pas lu. Mais maintenant, en fait, on consomme tellement différemment. Je pense qu'en 2002, là, aujourd'hui, gros, vraiment, t'as des armoires, t'as des trucs de fous. En termes de manga et tout ça, tu vois. Moi, je pense que je... Parce que tout est considéré comme une lecture, au final. Je ne sais pas, je dirais... En vrai, quand t'achètes un livre, c'est pour le lire. Donc, si tu ne le dis pas, c'est chiant. Catherine, sous les yeux de votre édou, Gérondin, qui se prénomme. Sinon, c'est déjà beaucoup. Mourad, vous répondez, Catherine. Merci. 37 livres, bien. 37 ? C'est énorme. Non, mais 30 ? Il y a plein de gens qui disent 30 dans le chat. Vous êtes sérieux ? 30 ? C'est énorme. D'accord. Votre genre de lecture ? Moi, c'est plus... Ce n'est pas des romans. C'est automobile, presse locale. Il n'y a pas de... Bien, ok. Vincent, vous avez répondu ? 7. 7 livres. Gilles Baird avec ses boutages. Moi, je suis plus Vincent, moi. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Moi, j'ai dit 25. 25 ? 25 livres. Vous lisez quel genre ? Bah, lui, il essaie, au moins, puisqu'il est entre les deux. Moi, les BD, j'aime bien. BD ? Ouais, Astérix et compagnie, j'aime bien. D'accord. Daniel ? Il y a cadeau aussi, ouais, mais quand même, attends, si on t'offre que des livres que tu lis pas. Ah, d'accord. Donc, vous achetez plein de livres que vous lisez pas, vous ? Non, je n'aime pas du tout lire, moi. Comment ? Je n'aime pas du tout lire. Vous n'aimez pas lire, non ? Ok, pas d'embrouer. C'est pas mal quand même. Quel est votre genre de loisir, hobby, tout ça ? Billard, plutôt. Ah, d'accord. Vous avez un billard chez vous ? Non. Merci beaucoup. Je m'occupe des enfants. Je m'occupe des enfants, vous devez. Pas mal, pas mal. Je suis plutôt billard. Vous avez un billard ? La réponse à cette question est de... 20 ! C'est... Waouh, je trouve ça énorme. J'avoue, moi, j'aurais dit 9-10, quoi. Donc, on va plus vers 20, ensemble. Mais j'aurais été safe. J'aurais été safe. 20, eh bien, c'est Gilbert, le plus proche de la réponse. Ah, c'est quand même énorme, hein, vous ? Mon ami de Bron, proche de Léon. Daniel, vous avez forcé un peu sur le 39. Ouais. Un blues s'en va. Oh, non, un poteau blues. Mais on va aller faire un grand saut outre-Atlantique, maintenant. Destination New York. Ok. J'ai les droits, mais je peux me faire DMC, donc on sait jamais. Centimètres. Quel est ton centimètre ? Ouais. La longueur du nez de la Statue de la Liberté de New York. Wow. Un centimètre, la longueur du nez de la Statue de la Liberté de New York. Mais frérot, c'est quoi ce bordel ? Un centimètre. Attends, le nez, il doit être... Il fait au moins 2 mètres, non, le nez ? Le zen. Comme ça. Donc, ça doit être tout ça, je pense. Ça prend tout ça. Donc, je dirais 250, 300, non ? Vas-y, je vais dire 250. Le nez de la Statue de la Liberté, à votre avis. 250, allez. Je rappelle que cette Statue, Jean-Luc, fut créée par Frédéric Auguste Bartoldi. Oui. Elle fut, bien sûr, exportée à New York. Ça fait 2 mètres, non ? Elle fut inaugurée le 28 octobre 1886. Ouais, je peux décaler un peu, je peux décaler un peu ma camo. Oui, bien sûr. Il faut le dire, il faut le dire. Et il y en a deux à Paris, en plus. Il y en a deux à Paris. Un sur la Seine, sur le pont de... Rappelez-moi le pont. Grenelle, non ? Oui, et puis, une petite au Jardin du Luxembourg. Merci infiniment de ces précisions, Bariton. Qui commence ? C'est Vincent, l'ami Vincent. J'avais mis 1m30, mais je pense avoir oublié le point. Le point, donc on va mettre 130 centimètres. Ça vous va ? Oui, c'est très bien. Ah, peut-être que j'ai abusé. Je ne sais pas, 2m50 ? Vous l'imaginez quand même, le nez de 1m30, comme ça, le nez de la Statue. Par rapport à la hauteur, je vous le rapporte à la hauteur. Peut-être que 2m50, j'abuse du bain. Qu'est-ce que Vincent Gilbert ? Oh, par rapport au mien, moi, j'ai mis 25, moi. Gilbert, on l'aime bien, Gilbert, mais là, Gilbert, il y a eu peu de réflexion, quand même. Parce que 25 centimètres, c'est-à-dire que là, on ne parle pas de toi. Il est soupiche ou quoi ? Oh, Gilou, il parle de la Statue de la Liberté, là. J'avais un grand nez, bon, à 25, c'est déjà pas mal. 25 centimètres. Si c'est rapport avec la hauteur, je crois qu'effectivement, Vincent est peut-être plus proche. Je pense. Il me semble, un 25. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Voyons, Daniel. Il dit oui, je pense. Il sait qu'il a dit full merde. Maman, pour nos armes, ils suivent, donc. Et vous, Catherine ? 75 ans. 75. La réponse à cette question est de... Ouais, voilà. Moi, j'aurais dit 250. Ah ouais, j'étais trop loin, j'étais trop loin, moi. La vache. Vincent, quel parcours ? Mais alors, Vincent ! Super ! C'est génial. Bah, je n'aurais pas perdu, parce qu'il y a le 25, il est bien. Désolé pour Gilbert, mais... Non, je ne perds pas un pote, Gilbert, Gilbert. Vincent, que faites-vous dans la vie ? Je suis sans emploi en ce moment. Sans emploi ? Eh ben, on va vous aider à en trouver, hein, dites. Qu'est-ce que vous recherchez ? Franchement, je possule pour des postes de gardiens dans le sud de la France. Ouais, dans le sud. Je vais partir de la région parisienne. D'accord. T'as bien raison, mon pote. D'accord. On dirait qu'il est... Ça me fume combien il regarde Jean-Luc Rechman, il est comme ça. Alors, en mode, il ne peut pas cligner les yeux. Il est... On dirait qu'il veut le tabasser, frère. On va tout faire pour vous. Un poste de gardien dans le sud. Gilbert, désolé. Vous allez avec votre petit 25. Bah, ouais, c'est petit, quand même. Ouais, oui, c'est vrai. Désolé. Le zizipote, ça va. Le zizipote. Mais heureusement, public, ces deux moustaches restent. On est rassuré. De la question co... Ah, oui ! Je sais... Oh, les amis, c'est la question co ! Oui, oui, oui ! C'est excitant. La question, oui. Vous auriez 5 000 euros, Gilbert, à dépenser. Je vous les offre, par exemple. Vous refaites quoi chez vous ? Chirurgie esthétique. Le nez. Le nez ? Ouais. C'est vrai qu'avec 25. Vous avez 5 000 euros, Daniel, vous refaites quoi ? Euh, c'est vous. Rien. Donc, donc... Bah, hé, s'il se sent bien. Non, mais il a raison, il a raison. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Non, je serais bien comme je suis. D'accord. Et chez votre femme ? Non, je rigole, je rigole. Oh, le bâtard, il va tellement le mettre dans la sauce ! En plus, c'est un enculé, parce que lui, il va vouloir répondre. Oh là là ! Oh, ça, c'était les bonnes émissions, ça ! Piquant, de 2002 ! J'aime bien, j'aime bien ! Non, Daniel ! Daniel, attendez, on peut rire ! Non, 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 non ! Attendez, on refait rien chez sa femme non plus ! Qu'est-ce que vous... Hein ? L'agrandir un petit peu ? Ah, on peut pas l'agrandir ! Mais ça marche pas comme ça ! Qu'est-ce qu'il est balade, lui ? Non, c'est en... La question coquine. Oh oui ! Attendez. Combien aiment les femmes à la poitrine siliconée ? Oh ! Sur 100 tommes, combien aiment les femmes à la poitrine siliconée ? Le chat, à zéro. Les deux premières réponses, c'est un mec qui dit zéro, le deuxième, 100. Là, ça me fusille. Allez, je dirais 30 ! Il n'y a pas un département aux Etats-Unis qui s'appelle Silicon Valley ? Je crois que c'est beaucoup, 30, même. C'est en 2002 ? C'est pas un département, c'est Silicon Valley, justement. C'est encore rapport, hein ? C'est là où on fait tous les microprocesseurs, tout ce qui est électronique, etc. La Silicon Valley. D'accord, bien, écoutez. Siliconon, Siliconon. Gilbert ! Oui ? Vous les aimez comment, vous ? Ah, naturel, moi. Ah oui ? Ah ouais, que ça soit bien naturel, bien ferme, bien naturel. Est-ce que ferme, c'est naturel, naturel ? Ah, naturel, naturel. Moi, j'aime bien naturel, moi. C'est bien naturel. Bien ferme, là, bien à l'aise. Rien que dans le naturel. Bah attends, comment ça, les bzesses, Gilou ? J'aime bien, vous avez apprendu combien ? Oh, j'ai mis 40, quand même. Ah, quand même ? Ouais. Moi, 30, déjà, je pense que c'est beaucoup. C'est la Silicon, quand même. Non, mais il y a d'autres personnes qui aiment peut-être moins. J'aime bien les trucs naturels, mais quand même, avec 40% de matières grosses dedans, quand même. Bien. Daniel, vous avez répondu ? J'ai mis 85. Wow, frérot ! Attends, un peu de tenue, 85, mon ref. Ça va pas, non ? Non, je pense pas, il a pété un plomb, lui. Oh, lui, c'est un amusé. Attendez, alors, il y a votre femme qui est en train de se poser des questions. Elle est où, votre femme, là ? Elle est là, oui ? Elle est là, oui. Parce que pour un mec qui changerait rien, à 85%, vous changez tout sauf les oreilles, là. Vous êtes à 85, quand même. Ouais. Vous, si il conne, euh... Moi, personnellement, non, pas trop. Oh, l'énorme menteur ! Ah, c'est l'horreur, lui, mais lui, il est foutu ! C'est le menteur en full-time ! Non, on n'en peut plus de ce mec. M-A-N-T-H-E-U-R, menteur ! Non, mais pour les filles... Sur 100 tombs. Pour les filles... Moi, je suis comme Gilbert, je préfère le naturel. D'accord. Enfin, c'est pas ce que vous avez marqué, là, garçon. Sur 100 tombs. Sur 100 tombs. Donc, vous faites partie des petits 15, alors ? C'est aux autres, voilà. Ouais, bien sûr. Catherine, vous ? Vous ? Oh, non. Non ? Enfin, je sais pas. Comment ? Il faudrait demander à mon époux. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faudrait demander à mon époux. Vous aimez le silicone, Morane ? Non ? D'accord. Il aime bien les... Les choses naturelles. Il aime bien les énormes seins, quoi, les gros nibards, comme Xari. Il aime bien les gros nénés, quoi. Oh, lui, il a envie. Il aime bien quand c'est consistant. Jean-Luc. Attendez, attendez, excusez-moi, excusez-moi. Quand c'est consistant, excusez-moi. Il me dit toujours que pour moi, c'est un avis de recherche, alors... Comment ça ? Oh, le bâtard. Ouais, c'est un... C'est un enculé, son mari. C'est un avis de recherche. Genre, Zerma, elle n'a pas de seins, quoi. Essaye d'avoir la chair de poule pour que je touche quelque chose, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ouais, je place des petites... C'est vraiment un bâtard. Attendez, mais je ne crois pas. Mais vous avez vu les cheveux qu'il a, en plus. Il se fait tacler sur la calme. Oh, oui, oui, monsieur. Bravo, Jean-Luc ! Jean-Luc, mon roi ! Mais vous lui dites des choses sur ses cheveux à lui. Mais oui, je lui demande toujours de quel côté il veut la reine. Tiens, mange ta mère ! Bien joué, ça. Dis donc, avis de recherche. À ce point-là, Catherine ? Ben non, je ne trouve pas. En plus. Ben alors, en plus. Jean-Luc, vous ne trouvez pas que Mourad a un peu les yeux, un petit peu le sourire de Jean Reynaud ? Non, mais les gars, c'est trop... C'est baryton ! Baryton, il est d'accord avec vous ? Il trouve qu'il ressemble à Jean Reynaud ? Non, mais c'est une folie, par contre. On est vraiment... Tout est relié dans cette émission-là. C'est extraordinaire. La méta est extraordinaire. C'est baryton, les amis. Vous l'avez déjà dit, Mourad ? Une fois, oui. Une fois. Ben, ça fera deux. Bien. Donc, 48 en ce qui vous concerne. Oui, je pense. Oui, je pense que c'est correct. Vincent, alors vous, Vincent, qui est... Moi, j'ai répondu 11. Vous avez répondu 11 ? Oui. Oui, oui, oui. Il y a un des premiers qui a l'air plus d'accord avec vous. Moi, j'aurais dit 30. J'aurais dit 30. Alors, je rappelle que Vincent recherche un emploi dans le gardiennage dans le sud de la France. Il est prêt à se déplacer. C'est vrai. Vincent, je ne sais pas ce qu'il vous prend, mais la réponse, Vincent, est 10. Et vous êtes encore le plus proche. Vincent, c'est le grand gagnant, c'est obligé, là. C'est ça, Vincent, ton avis, Vincent. Bravo. Merci. Ah, sympa. Ah, ben, ça dégage, lui. Et alors, c'est Silicon Valley avec 85 qui, malheureusement... Il perd un blue spot. Je pense que Vincent, c'est le crack de cet épisode. Et puis, dès que vous en rencontrez une siliconée, vous pensez à elle. Ouais. Et puis, vous lui dites, vous m'avez fait perdre au jeu. Merci pour bien écouter. On dirait qu'il est décompté d'être là, lui. Comme vous mémorerez à l'instant, je vous propose un appareil de photo instantané. Oh, mon putain. Cet appareil photo compact a un rendu de haute qualité. Pour cela, c'est simple. Souriez. Propre, les gars, propre. Cadeau de fond. Merci, Daniel. Il est compact, il est très sympa. Merci. Merci à vous et bon retour. Au revoir, Daniel. Ciao, bye. Daniel, il est zéro. Il n'a mis aucun effort dans le jeu, là, j'ai l'impression. Et maintenant, mes amis, voici la question James. On ne va pas se faire strike. 007, combien d'agents secrets ont pour nom de code un double zéro, suivi d'un chiffre dans les films de James Bond ? À part 007. Wow. Wow, les gars, je ne sais pas. Je crois qu'il y a un piège du genre, il n'y a pas... Déjà, le permis de tuer, c'est double zéro. Je crois que c'est ça. Et du coup, il n'y a pas 001 ou 002. Non, il n'y a pas 001, je crois. Et ça commence à 002. Donc, il doit y avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Je dirais 8. Il n'y a pas 10 et tout, ça n'existe pas, non ? Donc, il y en a 8. Je n'en sais rien. Je dirais 8, moi. Je ne connais pas suffisamment. Dont on ne peut parler encore. Question pas évidente, mais vous l'avez bien compris. Ah, à part 007. Ah, du coup, 7, alors. Pardon, my bad, ouais. Je crois que c'est ça. Du coup, il y en a 7, non ? Et avant, c'est plus les questions sont difficiles pour vous partager. Je peux déjà dire quand même, Jean-Luc, que le double zéro donne le droit de tuer. Bien. Bah, que j'ai dit. Baryton, tu prends mes... Catherine ? C'est moi, Baryton, frère. 4. 4. Non, plus. Plus. Vincent ? 3. 3. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Gilbert ? 25. Non, mais Gilbert ! Gilbert, il ne veut pas gagner, frère ! Il y a tous les vieilles qui... Gilbert, Gilou, qu'est-ce que tu nous fais ? Avec qui, Gilbert ? Avec mes deux potes, là. Allez, parrain de la mafia, là ! Le super star, là, Patrick Chen. Comment ça, Patrick Chen ? Il est où ? C'est une star, ça. Il est là. Ah, il est là ? Il s'appelle Patrick Chen ? On l'appelle Kaku, mais c'est Patrick Chen, ouais. D'accord. Gilbert, 25. C'est Patrick Chen en mode, tout le monde sait qui c'est ! C'est Patrick Chen ! Non, mais il n'est pas là. Donc, ça fait 0, 0, 25, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, dans l'idée. Ah oui, oui, double zéro, là. Là, double zéro. Peut-être une précision, Bariton. Il y a le 0, 0, 2. Oui. Le 0, 0, 3, 0, 0, 4, 5, 6, 7, on l'a dit, 8, 9, il n'y a pas de 10. 11 et 12, ce qui nous fait... Ah, il y a 11 et 12. 9 en tout. Eh bien, c'est 4 et qui est là, plus proche de la réponse. Donc, il n'y a pas de 10 et 11 et 12. 4 à 9, il y a 5. D'ailleurs, la question, là, c'était en 2002. Est-ce que depuis, il y a eu d'autres agents ? C'est ça, la vraie question. Et malheureusement, je ne pensais pas qu'il y avait... Ami Gilbert, on va perdre notre ami du Lyonnais. Gilbert, c'était un plaisir. Un grand plaisir pour moi. Et puis... 0, 0, 11 et 0, 0, 12, un commune au bataillon. Trottinette tout terrain, dis-tu. Mais non. Voilà, c'est un cadeau, ça va, dis-tu. Me tanner. Pour avaler les kilomètres, voici une belle trottinette. Elle est toute erreur pour aller sur... Oh, la trottinette de Zinzin, frère. Le beau cadeau. Gilbert, c'est un bonjour. Oh, ouais, elle est propre, hein. Merci pour le sourire. Bonne sympathie. Je veux dire un petit bonjour. Ben, ouais, évidemment. Un petit bonjour à toute la famille et à tous les agents de la part d'yeux. Eh, ben, voilà, je vous as assez dit. Merci à vous, ciao, Gilbert. Et on retrouve... Eh, bien sûr, ouais. Un homme avec une super cravate du prénom de Vincent qui recherche un emploi, papa de trois enfants et qui est super sympa. Merci, j'avance un petit peu, les amis. Poitrine, Marie, une espèce de rustre qui dit que c'est avide recherche, sa poitrine. Catherine, mère de deux enfants qui vient de Bordeaux, s'il vous plaît. Deuxième manche. Quel genre de cuisine ? J'ai été bouché, moi, c'est plus le secteur viande. Ah, vous avez été bouché ? Et ça va mieux ? Non, mais si, mais si, elle est bonne, elle est superbe, Jean-Luc. Bah, mais quel animateur, quel animateur ? Il est très fort, très, très fort. Alors, blague de fou, blague de fou. Pas mal. Plutôt viande. Pas mal, pas mal. Je fais rarement la cuisine. Je le fais quand il y a vraiment du monde. D'accord. Et de ma femme, sinon, c'est rare. C'est sympa, idée de sa femme et tout. C'est sympa, c'est sympa. Et vous, Catherine ? Sa femme, elle n'est pas contente d'être là. Quel genre ? Couscous, par exemple. Ah, vous faites du couscous ? Oui, c'est intéressant. Fais-moi du couscous, chérie. Voilà. Justement, la première question nous dit, sur 100 Français, combien aiment manger épicé ? Les gars, ça, sur 100 Français, combien aiment manger épicé ? Alors, moi, j'adore manger épicé. Peut-être que je suis délu, mais épicé, c'est même relevé. Donc, ça vaut 80% au moins. Non, les gars, c'est sûr que c'est plus que... Je pense que c'est une majorité qui aime manger épicé. Parce qu'il y a épicé, épicé, ça dépend. C'est pas manger fort, fort, c'est épicé. Donc, un curry, machin, etc. Est-ce que vous mangez épicé, vous, Catherine ? Non, dans le couscous, c'est... Un petit peu. Les épices ? Oui, bien sûr. Il faut que ça soit un petit peu relevé. Ah, quand même. Un petit peu. Ah, d'accord. Un petit peu relevé au niveau du piment. Ne serait-ce que la moutarde ? Oui. Vous nous dites, sur 100 Français, combien aiment manger épicé ? 36 ? 36, si vous avez mangé épicé. Vous, Vincent, vous aimez manger... Je veux dire, un petit peu plus. Un petit peu plus. Même, c'est beaucoup plus, je pense. Largement plus. Mange, t'épicé. 69 sur 100. C'est plus. Les gars, j'ai dit 70-80. Bon, j'avais peut-être abusé sur le 80, mais c'est pas mal, en vrai. Bravo, Vincent, mon ami. Vincent, tout va bien. Alors, bien sûr. Sur 100 Français, combien ont du goût, en fait ? Tout simplement. Le vélo. Le vélo. Le rémembert. On va faire, en ce qui nous concerne, sur le hockey sur glace, qu'elle est en millimètre. Attention, en millimètre. D'accord. Le diamètre d'un palais de hockey sur glace. 10 millimètres est égal à 1 centimètre. On est toujours d'accord. Wow. En millimètre. Je dirais 50. On va dire 15 millimètre. Ah non, c'est en millimètre. Oui. Donc, il faut rajouter un zéro. 150 millimètre. 150 millimètre. Vous diriez 150 millimètre. Non, mais gros, son palais, il est comme as, frère. Ça fait 15 centimètres. C'est un baiser. Non, mais... Non, non, non. Moi, je dis 50. C'est déjà du plus ou moins ? Un petit peu plus. Mais ça va pas ! Un petit peu plus. Mais n'importe quoi ! Mais attends, mais c'est... C'est quoi ça ? C'est un palais ou c'est un frisbee ? Ils jouaient avec un frisbee, ils sont tarés. Non, désolé, on l'aime beaucoup. Mais là, déjà, lui, il a de choc sur le 150. Et là, il a de choc encore plus. Il y a un public. Ils ont fumé, frère. Oh non, enfin... La réponse ? C'est moins. 76. C'est moins, Vincent, c'est... Bah oui ! Bon, bah d'accord. C'est vrai qu'un palais de hockey... Putain, c'est... 15 ! Tu regardes, 15, ça fait quand même que... J'avais 15. C'est un bon palais, hein. Ah oui, c'est un... C'est vrai, c'est plus petit. C'est un palais de tuvier, alors. Oui ! Vincent, ça marche super pour vous, hein ? Pour l'instant, oui, c'est très bien. Bien. Nous allons passer à la question seconde. En musique. On m'appelle... En général, à quel âge notre cerveau atteint-il... Son poids définitif ? Catherine, notre cerveau, à quel âge ? 20 ans. 18, 20 ans, non ? Le poids... Je veux dire, 20 ans, 20 ans. 7 ans ? 7 ans, le poids définitif. Vincent... Non, 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 là, c'est le poids. Je crois qu'à 7 ans... En vrai, je crois que... Enfin, on doit confondre, parce qu'il me semble que 7 ans, c'est pas la manière dont il évolue ou je sais pas quoi, mais le poids, le poids, c'est différent. Il me semble que c'est ça. En... On dirait 20 ans, en tout cas. L'œil de votre épouse ou l'œil de vos trois enfants ? C'est 7 ans, ça. Ou l'œil de votre futur patron, car vous recherchez un emploi ? Moi, je dirais plus. C'est 25 ? Vous diriez plus ? Comment se prénomme vos trois enfants, Vincent ? Je dirais 20, moi. La première, c'est Océane. Oui. Et les jumeaux, c'est Damien et Aurélien. Damien et Aurélien. Ouais, le poids ne veut pas dire construit, c'est ça. Eh bien, vous dites plus de 7 ans. Ouais, ouais, 20 ans, je pense. Vincent, la réponse est... 18, 20 ans. Les gars, j'aurais eu un toupil et j'aurais pu choisir entre les dents ou enveloppe, là. On n'a pas un toupil qui peut sortir, là, messieurs, dames ? Vincent, vous montez à côté de moi sur l'escalier, Vincent. Ça va ? Ça va ? Vicente ! Eh bien, oui, on va pouvoir tenter les 10 000 euros ensemble. Les 10 000 euros ! Quelques précisions, bien sûr, sur les 20 ans de notre cerveau. Il pèse 1,4 kg, à peu près 1 500 cm3, c'est un gros cube. Alors qu'il ne pèse que 350 grammes à la naissance. Mais donc, on atteint l'âge à 20 ans. Oui. Il continue à grossir jusqu'à l'âge de 20 ans. Oui, mais très peu, parce qu'il atteint 90 à 95 % de son poids total vers 6 ans. D'accord. Ah oui, vers 6 ans, donc Catherine n'était pas loin de la répondre. Je suis désolé, amis bordelaise, mais merci de votre sourire. Et pour ce faire, on vous offre ce super cadeau. Ça, en vrai, pour l'époque, c'est un cadeau de fou malade. Et à utiliser, elle n'a pas son pareil pour faire halluciner vos oreilles. Ça, les gars, là, je peux te dire ça dans le salon, quand tu reçois des invités, petite musique. Merci à vous, Catherine, de votre sourire, pour votre tour à Bordeaux. La chaîne est malade, en vrai. Écoutez, Vincent, ça va, Vincent ? Très bien. Très bien. Je suis vraiment désolé. Mais vous n'avez pas à être désolé. Mais Vincent, il est trop gentil. Il lui dit, je suis vraiment désolé parce que je vous ai éliminé. Mais non, Vincent, oh, le bébou, Vincent, j'espère qu'il gagne des 10K. J'espère qu'il gagne des 10K. On est parti pour la troisième manche, les amis, parce qu'il ne nous reste plus de tout temps. Mais du long, avec Gaël. Gaël est trop fort. On n'est pas marié, mais on vit maritalement, mais on a trois enfants, donc c'est comme si. D'accord, ça fait combien de temps que... Ça fera huit ans au mois de juillet. Huit ans au mois de juillet. Écoutez, plutôt sympathique. Et venir avec papa et maman. Voilà. D'accord, qui s'appellent papa et maman ? Mon père Jean-Pierre. C'est vrai que mon père Martine et ma mère Jean-Pierre, c'était moins bien. Mais tout va bien. C'est vrai que mon père Martine et ma mère Jean-Pierre, c'était moins bien. Mais tout va bien. Écoutez, je sais qu'il faut rechercher un emploi. On va tout faire parce qu'on est vachement contents que vous soyez là. Enfin, on est super contents. On est vraiment contents. Et on s'en bat son père, en tout cas. Ça va ? Très bien. On se sent bien ? Oui, très bien. Et bien voilà, 250 euros pour vous. Je vous remercie. Bravo. Et nous montons sur l'octopus garden. Oc-octopus, voulant dire la pieuvre. Octopus. Donc là, il faut faire fois deux. Chaque bonne réponse, c'est fois deux jusqu'à arriver à la dernière question. Il peut remporter jusqu'à 10 000 euros. Une pieuvre, une pieuvre, à combien de becs ? Ça va, ça va, ça va, un bec, une pieuvre. On va en reparler, bien sûr. Soit un bec, soit deux becs. Alors, vous prenez votre temps, bien sûr. Je veux dire un. Lui, par contre, il veut répondre de suite. Il n'a pas fini de poser la question. Je vais dire deux. Non, mais en fait, je vais dire deux. Je vais dire deux. Je vais dire un. Parce que déjà, qu'il y a un bec, je trouve ça fou. La pieuvre. Enfin, que c'est un bec, je ne savais même pas. Mais deux, pourquoi deux ? Moi, je dirais un. Pourquoi deux ? Vous diriez deux becs, vous ? Une raison particulière ? Double bec, vous croyez ? Non, aucune. Ah ouais ? C'est un bec, c'est deux ? La pieuvre. On s'en dit, j'aurais perdu. On va se faire un gros bec. Un gros bec, comme on dit au Québec, c'est un baiser, une bise, un bec. Oui, mais pour l'octopus, le... Pour l'octopus, l'octopus... Non, je ne t'ai pas Google, j'ai envie de découvrir la réponse comme vous. Étymologiquement, la tête dans le pied. D'accord. Et elle a un seul bec. Bon, tiens, ben alors ? Avec un bec ? Alors, les bouffons, vous allez faire quoi maintenant ? Aïe, 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 aïe. Un seul bec. Un seul bec. C'était sûr que... En fait, je pense que là, la méta, c'est... La question, elle est tellement improbable, parce que je pense qu'il y a peu de gens qui savent que la pieuvre a un bec. Bah, du coup... Enfin, déjà qu'elle a un bec, donc la méta, c'est juste répondre le truc le plus simple possible. Parce que déjà, un bec, c'est fou. Alors, en avoir deux, c'est bizarre. Je pense que c'est la méta. Et puis, on va tenter, bien sûr, les 500 euros sur la marche suivante. Moi, je ne savais pas. Moi, je n'étais pas au courant que ça avait un bec, une pieuvre. En anglais, we are going to drive so crazy. Putain, blanc, le bouc. Parlons voiture. La première voiture française. Je dis bien française. Dotée d'une boîte de vitesse automatique. Est apparue en quelle année ? 1935. Je pense que c'est vieux. Ouais, c'est vieux. Au 1945. 35 ou 45 ? Bah, 35, non. J'ai envie de dire... Mais 45, c'est fin de la guerre. Non ? En fait, je me dis que 45, les gars, est-ce qu'ils ont déjà eu le temps de développer, de réfléchir à ça, etc. Est-ce que ce n'était pas plus simple de faire ça en 35 ? Enfin, je ne sais pas, je n'en sais rien. Surtout que la Ford T est auto. De toute façon, la première bagnole Ford T a été reproduite, je dirais 35, moi. On connaît les toutes premières boîtes automatiques. Non, mais je sais que la guerre, ça a créé des innovations, effectivement. C'est catastrophique, mais c'est comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas été après, tu vois ? Après la guerre ? Alors, Cocorico. Non. C'est chez nous. Invention de Gaston Flechel, appliquée la première fois sur une... Bip ! 402. Ami Vincent. Ok. Est-ce que nous choisissons... Alors, ce n'est pas Ford T, donc du coup, c'est 35. Ou 1945. Je dirais donc 35. 1935, mesdames et messieurs. Oui, je pense. On se donne rendez-vous juste après cette petite... Oh, la pub ! Vous avez choisi 1935. Oui, et la question, c'est... Pardon, 35. Et mes jumeaux, dis-moi. Dis-moi mes jumeaux. Oui. 20... 20... 20... 402, je pense, c'est Peugeot aussi. Donc, mais 35. Je dirais 1935. Et la réponse est... 20... 20... 25, mesdames et messieurs. Oh ! Qu'est-ce que vous allez faire ? On est à deux sur deux, ici ! Par rapport à vous, il y a eu 250 euros. On les multiplie par deux. 500 euros pour l'ami Vincent. Moi, je serais à 1 000 balles, putain. Et nous montons sur la marche suivante, tous ensemble. Arlette Laguillé. C'est la lutte de finale ! Libérez les potes ! Travailleurs, travailleuses, aujourd'hui est l'anniversaire en ce 18 mars d'Arlette Laguillé. Arlette Laguillé. Effectivement, bon anniversaire Arlette. Mais c'est également l'anniversaire de Luc Besson. Mais non ! Bon anniversaire Luc. Luc Besson ! Vous connaissez Luc Besson ? Le mec qui a fait, tu sais, un petit jeu. Enfin non, un film... Oh non, pas la boucle ! Stop ! Stop ! Dans la mesure où c'est l'heure à Nive à tous les deux aujourd'hui, 18 mars, dites-moi, ami Vincent, quelle est la différence d'âge entre deux ? Soit 19 ans de différence d'âge entre Arlette et Luc Besson, soit 26 ans de différence d'âge. Imaginons à cette époque-là, il faisait 40 ans le man. J'en sais rien quel âge il avait en cette année-là, Besson, 40, 50... Ouais, la quarantaine. Donc s'il avait 19 ans d'écart, ça veut dire qu'elle serait quasiment à 60. Du coup, je pars d'un postulat où, en vrai, il y a plus de chances qu'il ait 20 ans d'écart que 26 ans. Ça semble beaucoup, non ? Je dirais 19. Enfin, 20 ans, quoi. 19 ans, non, je pense. Vous voyez Arlette ? Vous avez l'air de dire 19 aussi ? Arlette Laguillet, responsable de toutes les travailleuses et tous les travailleurs. Et Luc Besson, bien sûr... Avec la méta, je dirais 26. Mais gros, 26, c'est énorme, frère. Arlette Laguillet, c'est pas non plus la momie, quoi, tu vois. Oui, avec Luc Besson. Oui, je penserais plus 19 ans. Vous penseriez plus 19 ans. Nous allons donc valider 19 ans. C'est pas pourquoi il veut faire cette action, par contre. Enfin, cette envie. La réponse, est-ce que Gaël, vous êtes d'accord avec le papa de vos trois enfants ? Il a dit 19 ? Oui. Oui ? Non. Gaël sourit. Non, 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 non. Dans le public, il y a quelqu'un qui a fait... Non, non. C'est la bonne réponse. Oui. Tout va bien. C'est extraordinaire. Ça va ? Très bien, ouais. Et moi, je suis content pour vous. C'est l'imitation d'Arlette. Putain, je reconnais pas. En vrai, je vais pas te mentir. C'est pas... Je connais juste de non, Arlette Laguillet. C'est la lutte finale. On va tenter les 5 euros dans la dernière marche aujourd'hui, Vincent. Il y a quelqu'un dans le public qui a quand même dit... Non ! Une petite vieille comme ça. Non, c'est faux, c'est pas ça. Bah si, c'était ça, connasse. Du coup, ma méta, la méta, là, pour l'instant, est respectée, les gars. Je peux jouer pour les 10 000 balles, moi. Je vous le dis tout de suite. Donc là, normalement, je suis à 2 000 balles. Donc, en gros, si je me trompe, là... En fait, le but, là, c'est d'arriver avec le plus de thunes. Et là, c'est en x5 sur la fin. Donc, si t'arrives avec 2 000 balles x5, ça fait 10K. Mais t'as 4 réponses possibles. Et voilà, je rappelle encore une fois, t'as 4 réponses possibles. Enfin, 4 réponses affichées. Y'en a qu'une qui est bonne. Et si tu perds, bah, tu repars avec la somme de base. Télé Z qui propose les... Oh, Télé Z ! Non, les avis, Télé Z, c'est la folie. Merci à notre partenaire, Télé Z. Et maintenant, 5 000 euros pour quelqu'un qui recherche un emploi. Ça fait du bien. Ça peut faire du bien. Papa de 3 enfants. Heureux, en amour depuis 8 années. Les 1 000 sont assurés, exactement. En gros, là, s'il se trompe sur la dernière, il repart avec 1 000. Mais s'il ne se trompe pas, il part avec 5 000. Eh oui, c'était 30 centimes avant. Eh oui, chers amis, en ce 18 mars 2002, jour de la Saint-Cyrille, la bonne fête à toi, Cyrille, nous tentions les 5 000 euros. Ouais. 5 000 balles ! Vincent, l'ami Vincent, allez répondre à cette question, somme toute, assez complexe. Écoutez-la. Au 1er janvier 1900, combien y avait-il d'habitants en France ? La ATM aujourd'hui, mais là, c'est en 2002. Mais aujourd'hui, on est plus de 70 millions, je crois. Donc là, je ne sais pas, je dirais, il y avait en 1900. On n'a pas doublé, non ? Il y avait au moins, je pense qu'il y a plus du double. Donc, attends, là, je ne sais pas s'ils sont à 70, je ne sais pas, on va voir maintenant. J'attends les propositions. Je dirais au moins 50 millions, non ? 50 M, ouais, je suis assez d'accord avec vous, je dirais 50. 19 ? Non, pas du tout. Attends, 19, ça va faire... Il va monter de combien ? 19, ça me semble trop bas. Ok, c'est par 10, donc ça va être 19, 29, 39, 49. Ouais, je dirais 49. 49 ou 39 ? C'est sûr que ce n'est pas 19 ou 29. Je pense pas, c'est impossible. Merci, Lucas, pour les 3 balles ! 5 000 euros peut-être derrière... Ah... 39 000 d'habitants. Bah, c'est très gentil, merci, Lucas, merci pour ton message, merci pour ta donation et j'espère que tu kiffes ! Ouais. Ça te change les idées. 5 000 euros derrière... Merci, Fléro. 49 millions d'habitants. Je vais dire, je pense... Prenez votre temps. Mais pas trop, parce que... Putain, c'est 19h36, les amis, je vais devoir quitter comme un fou. Nous en sommes à un peu plus de 60, là, non ? Oui, effectivement. Alors, une petite précision, Jean-Luc, en 1900... Putain, ils sont à plus de 60, là, nous, on est à 70 millions, aujourd'hui. Colonial. Je dirais combien, aujourd'hui ? On ne compte pas, bien sûr, les colonies. Allez, on parle de la France métropolitaine de 1900. Je vous en remercie infiniment. Alors, dans un... Avec la Corse, tout de même. Merci bien. Alors, euh... Première réponse, je vais dire 39 millions. En première réponse, on va dire 39 millions. Ouais, 39, 49, j'hésite. Ça vous semble assez correct. Je vais aller voir combien on est actuellement. Pas tout à fait la moitié d'aujourd'hui, mais on va dire pratiquement... D'accord. C'est un peu plus de la moitié, en fait, mais bon. On valide 39 dans un premier temps. On y va. Et le public, bien sûr, a sa télécommande en main. D'accord ou pas d'accord, le public ? Et vous appuyez à l'aide de votre doigt. Et alors, celui que vous voulez. Alors ? Un, si vous êtes d'accord. Deux, pas d'accord. Alors, on est 67,7, là. En 2021. Papa ? Papa ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Et là, 68 millions apparemment. J'aurais vu un petit peu moins. D'accord. Est-ce que... Gaëlle est d'accord ? Oui, je redis ça aussi. Vous auriez dit pareil ? Oui. Qu'est-ce qu'on... Putain, moi, en fait, là, ça dépend de ce que dit le public. J'aurais mis... J'aurais... D'accord. Maman ? Pareil aussi. Pareil aussi. Bon. Écoutez, pour l'instant, on va écouter ce que dit l'ensemble du public. Et puis, on va avoir une idée comme ça, globale. L'ensemble du public dit 55% d'accord. 55% d'accord avec vous. Ouais, donc, c'est pas... C'est quand même tranché, quoi. C'est réconfortant, quelque part. Oui. La question, c'est de dire, est-ce que l'on garde 39 millions habitants ? Ouais, on sépare. 39, 49, comme le tchat, comme le tchat, en fait. D'accord ou pas d'accord ? C'est serré. On laisse. Voilà. Vous êtes d'accord ? On laisse dans ça. D'accord à 60% le tchat ? Très bien dans ça. Ouais. Mais il y en a un qui me tracasse dans ça, c'est... Il y en a un qui vous tracasse. Mais je reste à 39. C'est le 49. Vous voulez qu'on l'enlève, alors ? Oh putain, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? 49 ? 39 ? Putain, mais c'est 1900, les gars. Donc là, il y a eu 100 ans. En 100 ans, est-ce qu'ils ont pris un tiers ? Ouais, c'est dur. Ouais, je vais dire 39. Allez, je dis 39. Y a-t-il 5 000 euros ? Allez, je vous suis le tchat. Je vous suis. 49 millions de... Oh là là ! C'est 39 ! C'est 39, c'est sûr. C'est sûr que c'est 39. Ça va ? C'est très bien, oui. Non, je pense que c'est 39. Ça ne peut pas être 29, les gars. Si vous voulez partir dans le sud. Ça ne peut pas avoir doublé en 100 ans. Si ? Allez, écoutez. 19 ou 29, vraiment ? Ah ouais, vous pensez ? J'aurais dit le 29. Si ? Ah ouais ! Ah merde. 29 millions d'habitants en 1900. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu la guerre entre-temps. Il y avait 10... 5 000 euros. Non ! C'est 39 ! C'est 39 ! C'est tous les jours 39, les gars. C'est bon. C'est jamais 19. C'est jamais 19. Voilà. Alors... Mais c'est pas 19 ! Vous êtes des malades. Ça va ? 39 pour Vincent qui recherche... Ok, j'avance ça tout petit peu parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je suis désolé. Le gardien vont... Et la réponse... Yes ! Dibout ! Et oui, mes amis, c'est la... Bravo, il mérite ! Vincent, regardez-le ! Oh là là, regardez-le ! Bravo ! Bravo ! Vincent ! Quelle émission de fou, les gars ! Quelle émission de fou ! On se termine avec... Voilà, un petit réaction. Attention à la marche. Très bel épisode ici. Et on a les droits ! On a les droits, messieurs dames. On pourra mettre ça sur YouTube. Et ça, c'est extrêmement beau. Aujourd'hui, on a les droits grâce à un dévoilé. Merci ! Merci beaucoup ! Les amis, ce qu'on va faire, c'est que je suis désolé. Je vais devoir me casser extrêmement vite. Donc, pas beaucoup de blabla. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à tous les subs et les resub. L'intégralité des rediffusions reste sur Twitch. Bien évidemment, vous pouvez sub pour y avoir accès notamment aux épisodes du jour où tout a basculé qui restent sur Twitch parce qu'on ne peut pas les upload sur YouTube. Si vous attendez un peu, vous aurez les reacts d'attention à la marche qui viendront sur la chaîne replay comme toutes les autres rediffusions, bien évidemment. Merci à tous du soutien apporté à cette chaîne. Merci d'être des personnes formidables. Je vous retrouve lundi pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas à checker, évidemment, dimanche, le best-of de la semaine qui s'annonce, comme d'habitude, une masterclass. Moi, je pars au ciné voir Spider-Verse. Spider-Man, pardon, Across the Spider-Verse. Apparemment, c'est un banger. Je n'ai pas envie d'être en retard. J'ai 30 minutes pour y aller. Des bisous. Bon week-end à tous. Merci encore. Ciao. Bella Ciao.